Doclap, si vous rencontrez un inconnu, comment vous présentez-vous ? Doclap, quand on ne connaît pas ce qu'on dit, on dit qu'on est un groupe d'électro-trip-hop. Après c'est assez vaste et c'est assez vague parce que c'est difficile un petit peu de définir ce qu'on fait. Ça fait deux ans qu'on se pose la question en fait. On cherche encore. Disons que ça mélange plein de styles différents et plein d'influences différentes. Et donc la basse quand même, l'électro, le trip-hop, le dub, le jazz, la musique minimaliste aussi pas mal. Charlie ? Ça commence à faire un sacré paquet tout ça. Oui c'est un peu ça. Racontez-nous le début de votre histoire en deux mots. Donc nous en fait on a commencé depuis deux ans avec Théo. Au départ on tournait tous les deux. On a monté le projet tous les deux. Et quasiment dès le départ en fait on s'est dit qu'il fallait qu'il fallait une voix. Voilà. Et on a trouvé Julie en septembre dernier. Et puis voilà. Donc du coup réellement à trois on joue depuis six mois. Depuis six mois. Et les rêves de DoClap ? Alors quand on rêve on veut s'acheter un bus. Un court bus. Et se balader un peu partout. Voilà. Pour faire des concerts. Ça sera un petit peu ça. Sous chapiteau. Concerts sous chapiteau. C'est ça. Ça c'est mon rêve. En attendant on a la Mercos qui fait assez bien l'affaire. Nos rêves secrets c'est de faire des grosses saines. C'est de continuer tant que ça. Ouais c'est ça. D'aller en international ça ça serait un grand coup. Ouais je vois un grand coup. D'aventure quoi. D'aventure quoi. D'aventure quoi.